Olivier D'Artigol, très rapidement s'il vous plaît, merci dans la salle. Monsieur D'Artigol, très rapidement, on passe au transport après. C'est un sujet sérieux et je pense qu'il faut avancer sur les propositions et les solutions. Alain Rousset, vous m'avez interpellé sur Turbo Mecca. Je ne suis pas venu là ce soir pour dire que tout va mal. Ce n'est pas mon état d'esprit. Est-ce que des choses ont été réussies ? Oui. Est-ce que des choses sont améliorées ? Oui. Et j'attire, vous les connaissez, votre attention sur la qualité des préconisations du Césaire. Par exemple, auditionner les délais du personnel, le comité d'entreprise, réaffirmer l'objectif prioritaire de la création du maintien et du développement de l'emploi et l'évaluation. Je dis ça parce que dans mon tour de la grande région, je tombe aussi sur des chefs d'entreprise, des salariés qui me disent, pour nous, ça ne s'est pas bien passé. Je vous demande tout simplement, Alain Rousset, et vous le savez, puisque le président du Césaire, Aquitaine, vous a interpellé là-dessus, de tout simplement prendre en considération cette question-là. Deuxième chose, Virginie Calmels, le fonds gelé, je vous le propose. Est-ce que vous savez combien il y a de dépôts bancaires dans la région aquitaine ? 75 milliards. J'ai moins le contact des banquiers que vous, sûrement. Mais je voudrais vous dire qu'il faudrait convoquer une conférence régionale sur la grande région du système bancaire pour leur dire, maintenant, vous allez jouer le jeu. Parce que moi, quand je rencontre le président du BTP à Périgueux, qui est, on dit, je dis président du BTP, je ne vais pas voir qui va venir. Rapidement. Oui, c'est un entrepreneur qui ne trouve plus, qui est plombier chauffagiste, qui est à la tête d'une entreprise familiale de 10 personnes, il n'a pas de financement, il ne les trouve pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces 75 milliards d'euros de dépôts bancaires, on prend 1% seulement, ça fait 750 millions. Et ça, ça nous fait le fonds régional de développement de la formation. Il faut mettre à contribution les banques. Et Alain Rousset, quand vous me dites, Alain, Alain Rousset, vraiment, quand vous me dites, c'est pas possible, c'est pas possible, par exemple, de demander le remboursement s'ils ne se sont pas bien comportés. La politique, la politique, c'est de rendre ce qui paraît impossible, possible. Les camarades qui ont pris les mairies de Barcelone et de Madrid, les copains de Podemos, derrière, oui, Podemos, derrière, ils ont rendu possible des choses dont on leur disait, mais vous ne pourrez pas le faire. Merci. D'abord, nous sommes face à une situation très grave, c'est-à-dire que tant sur le plan européen que national, malheureusement, parce qu'il n'y avait rien de ça dans les engagements du candidat Hollande, on assiste à un dépeçage en direct du ferroviaire public, voyageurs et marchandises. Vous parlez de mise en concurrence, mais la mise en concurrence existe déjà, puisque les lignes de bus privées se déploient sur le territoire et viennent se mettre en concurrence directe avec les trains d'équilibre du territoire. Des lignes sont d'ores et déjà menacées. Et je regrette que parfois, d'ailleurs, ce sont des bus commandés par la SNCF elle-même. J'aimerais bien que la SNCF revienne sur son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est faire rouler des trains, pas des bus, première chose. Deuxième chose, il faut choisir, ne tournons pas autour du pot, où on choisit la LGV, et je suis contre, car ce n'est pas la priorité de l'aménagement du territoire, où on modernise notre système ferroviaire. Moi, je me moque réellement de gagner moins de 10 minutes pour faire Bordeaux-Toulouse à 8 milliards d'euros, alors qu'il faudrait 1 milliard et demi pour remettre l'ensemble du réseau en état. Je vous dis simplement que quand on voit les besoins sociaux, territoriaux, environnementaux, 1 km de LGV, GPSO, c'est 30 crèches de 50 places. C'est un lycée de 850 élèves avec l'ensemble des ordinateurs, des salles de cours. C'est 3 maisons de retraite de 85 lits, je m'en arrête là. Il faut des priorités sur les trains du quotidien. Et là, on vit des choses, je termine là-dessus, catastrophiques. Oui, mais ces trains du quotidien, ceux qui permettent de faire tout simplement travail, domicile, domicile, travail, par exemple entre Pau et Hortès, les gens vivent la galère, parce que, tout simplement, on ne donne pas les moyens à la SNCF, aux cheminots du développement, et de la modernisation de cet outil formidable. On a un maillage formidable. Et puis, il ne faut pas attaquer la SNCF. Quand je vois qu'on est en train, la région fait une erreur terrible et il faut la rectifier en urgence. L'opérateur ferroviaire de proximité sur Bayonne, ça doit être les cheminots qui savent comment faire. Il ne faut pas donner 250 000 euros de la région pour aller faire ce qui n'a pas marché à La Rochelle. J'invite le président Rousset, avant le premier tour, d'aller se rendre avec les cheminots. Il vous le propose à La Rochelle pour voir combien les choses se sont mal passées. Bref, nos trains, nos gares, les desserts et la politique tarifaire. Parce que les bus Macron, ils font Bordeaux-Pau, ils font de campus à campus, parce qu'il y a une bataille idéologique, ils veulent gagner les jeunes. Alors les jeunes disent, c'est bien, c'est confortable, on peut faire de l'Internet. Et ils mettent à 19 euros en politique tarifaire. Donc il faut la gratuité des jeunes sur l'ensemble du réseau. Madame Calmels, M. Olivier D'Artigol pour le Front de Gauche qui dispose maintenant d'une minute 19 pour conclure ce débat. M. D'Artigol. Tout d'abord, et ce n'est pas une formule comme ça jetée en l'air, merci à ceux qui ont pris l'initiative de ce débat. Parce qu'il y en avait besoin. Bien sûr, on a un sentiment d'inachevé sur bien des questions. Mais au final, moi je trouve plutôt que c'est facile à La Rochelle de conclure parce qu'au final, toutes les questions qui relèvent des compétences régionales du débat qu'on a eu nous renvoient à une seule et unique question. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Est-ce qu'on veut une société de la mise en concurrence ? Du toujours plus gros, toujours plus fort. Est-ce qu'on veut une société de la compétitivité ? Ou est-ce qu'on veut travailler des solidarités sociales, territoriales ? Est-ce qu'on veut du bien-vivre ? Moi je trouve que ça ne va pas bien dans le pays et bien évidemment dans la grande région. Il y a beaucoup de gens qui sont au bout du rouleau. Il y a beaucoup de solutions qui sont à portée de main, qui ne sont pas mises en oeuvre. Première chose. Deuxième chose, je sais que le peuple de gauche, j'aime bien cette expression, en a gros sur la patate et qu'un certain nombre d'entre eux, totalement sidérés par la politique gouvernementale, se disent les élections régionales, ils se trompent. Ne faites pas le cadeau de ne pas aller aux urnes et dites haut et fort qu'il y a une gauche dans ce pays. Une gauche pour les trains du quotidien. Une gauche pour le développement économique et l'emploi. Trois priorités pour le Front de Gauche et nous allons le faire. C'est l'équilibre des territoires, le respect de tous parce qu'il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui dans la manière dont c'est fait. Il faut la jeunesse. Non, je vous donne les deux. La jeunesse et la transition écologique. Merci pour ce débat. Merci Olivier D'Artigol, vous étiez...